Musique Chers élèves, bonjour. Ici, notre leçon porte sur la grammaire. Les substituts du nom. Pronom « en » et « y ». À la fin de cette leçon, vous devez être capable de présenter la leçon, présentez le texte introductif et résumez la leçon. Suivez bien, chers élèves, j'ai lu le texte introductif. Les mots sont dans la cave, dit-on. Ils sont-ils vraiment ou dans la foule aussi ? Oui, les gens en parlent, mais je n'y crois pas. Tu penses à ces choses, est-ce que tu y penses ? Résumé de notre leçon. Résumé de la leçon. « Y » et « a » sont des pronoms adverbiaux. Ils remplacent généralement un groupe de mots, commençant par les prépositions « d » ou « a ». Exemple, le gouvernement a construit dans un quartier de la capitale appelé Paris-Congo. Le siège du centre national des curriculaires. Il y a conçu aussi un stage. « Y » mis pour Paris-Congo. Le comptable revient du trésor. Il en revient. Je pense à cet endroit insalubre qui m'a donné la nausée. J'y pense. « A » et « Y » sont des véritables pronoms personnels dans certaines fonctions de compléments d'OG. Exemple, « J'ai réfléchi au problème. » « J'y réfléchis. » « Il se sort de son bic. » « Il s'en sert. » « Est-ce que tu manges des mangas ? » « Oui, j'en mange. » « A » est un pronom personnel et peut être remplacé en fonction du complément d'OG direct par un nom non dénombrable comme « herbe, soupe. » Par exemple, « J'habite à côté et j'en bois. » « Je bois de l'eau. » « J'en remplace l'eau qui est une chose non dénombrable. » « Je t'en prie, excuse-moi. » Un nom, adjectif, peut remplacer un nom, objet, animal, pensée en fonction du complément d'OG indirect. Le pronom personnel en permet aussi de remplacer un nom qui peut être un objet, un animal, une idée en fonction du complément. C'est contentiel des lieux. Exemple, Arambi, le champion des courses à pied, aux mille mètres plats, pris son bain dans le fleuve Lougon. Cela parut bizarre. Il en sortit comme remise à neuf. « En » mis pour le fleuve Lougon, qui est le complément contentiel des « sorties ». Comme le pronom « en », le pronom « y » permet de remplacer un nom d'objet, d'animal ou d'idée. En fonction du complément d'objet indirect et du complément surcontentiel des lieux. Exemple, la fourmilière. Il a eu beaucoup mintonez des pâtés délicieux. Soupliez, Antoine dit « goûter ». Le jeune porc continuait obstinément à réclamer des citrons pressés. « Goûter », dit « goûter », de « goûter au pâté délicieux ». « Goûter à quoi » appelle un complément d'objet indirect. Deuxième exemple. « J'ai traversé jusqu'à là une terre inconnue. Il y faisait tellement chaud. Tellement sec que les vases donnaient du lait en poudre. Il y a faisant tellement chaud. Il faisait tellement chaud sur cette terre inconnue. Complément d'objet surcontentiel des lieux. Merci, chers élèves. Nous venons de finir avec les pronoms « en » et « y ». A nous revoir dans une autre séquence. Merci. 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 Merci.